Hartmann Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, type de moteur à courant continu, principe de fonctionnement d'un moteur brushless, un moteur sans balai. Dans cette partie, vous étudierez, les schémas de branchement, les caractéristiques mécaniques de la vitesse de rotation en fonction du couple moteur de différents types de moteurs à courant continu. 1. Moteur à excitation indépendante. Comme dans le cas des génératrices à excitation indépendante, le bobinage inducteur des moteurs à excitation indépendante est raccordé à une alimentation à courant continu séparée. Par conséquent, le courant qui alimente l'inducteur est indépendant de celui qui alimente l'induit. Caractéristiques mécaniques. La caractéristique mécanique est la relation entre la vitesse de rotation et le couple moteur. Le schéma de branchement d'un moteur à excitation indépendante et la caractéristique mécanique sont représentées à la figure 2. 6. Figure 2. 6. Caractéristiques mécaniques d'un moteur à excitation indépendante. La caractéristique mécanique est relevée à tension d'alimentation et à flux constant. Lorsque le courant d'induit augmente, le couple qui lui est proportionnel augmente, ainsi que la chute de tension aux bornes de l'induit. Cette dernière fait chuter la force contre-électromotrice. Par conséquent, la vitesse diminue puisqu'elle est proportionnelle à la. Ce type d'excitation est fréquemment utilisé lorsqu'on désire faire varier la vitesse entre de larges limites avec un couple moteur constant. Dans ce cas, le flux étant maintenu constant, on fait varier la tension d'alimentation de l'induit à l'aide d'une génératrice à tension réglable. La vitesse étant inversement proportionnelle au flux, si le flux s'annule, ce qui peut se produire par exemple, par rupture du circuit d'excitation, la vitesse prendra des valeurs très élevées et le moteur aura tendance à s'emballer. On doit donc prévoir un dispositif de protection du circuit inducteur. 2. Moteur à excitation en dérivation ou chinte Dans un moteur à excitation en dérivation, le circuit inducteur est branché en parallèle avec l'induit et, de ce fait, alimenté sous la même tension. Ce moteur a les mêmes caractéristiques que le moteur à excitation indépendante. Il est utilisé sur des machines-outils démarrants à vide et sur des pompes de circulation. La figure suivante vous montre le schéma d'un moteur à excitation en dérivation. Moteur à excitation en dérivation 3. Moteur à excitation en série Dans un moteur à excitation en série, le circuit inducteur qui produit le champ est raccordé en série avec l'induit. Caractéristiques mécaniques Le couple est proportionnel au flux et au courant d'induit, il devient proportionnel au carré du courant d'induit. Si l'on augmente la charge, le flux augmente proportionnellement. Quant au couple, il augmente selon le carré du courant d'induit. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle diminue. La figure suivante représente le schéma de branchement et la caractéristique mécanique d'un moteur à excitation en série. Moteur à excitation en série On remarque, sur la caractéristique, qu'il n'y a pas de vitesse à vide. En effet, si le moteur tourne à vide, le courant d'induit est nul. Aucun champ n'est produit dans le moteur. Le flux est nul. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle tend à prendre des valeurs très élevées. On parle de l'emballement du moteur. C'est pourquoi, on ne fait jamais démarrer un moteur à excitation en série à vide. L'avantage de ce type d'excitation réside dans le couple qui est maximal au démarrage du moteur. Ce moteur est bien adapté pour démarrer avec de grosses charges dont l'inertie est élevée. Il est particulièrement utile comme moteur d'entraînement des trolleyes, des trains et des systèmes de traction à grande puissance. 4. Moteur à excitation composée. Le moteur à excitation composée comporte un inducteur série et un inducteur shunt. Comme dans le cas des génératrices, lorsque le flux de l'inducteur série est celui de l'inducteur shunt, le moteur est appelé à excitation composée à flux additif. Par contre, si l'inducteur série est raccordé de façon que son flux soit dans le sang contraire du flux de l'inducteur shunt, le moteur est à excitation composée à flux soustractif. Ce genre de moteur peut être branché en longue dérivation ou en courte dérivation, que montre la figure sur le moteur à excitation composée. Lorsque le moteur tourne à vide, le courant dans l'inducteur série est faible et son flux est négligeable si on le compare à celui de l'inducteur shunt. Le moteur agit alors comme un moteur shunt. Il présente donc un avantage par rapport au moteur à excitation série, il ne s'emballe pas à vide. Flux additif, la partie haute de la figure 2. 9 représente la caractéristique mécanique de la vitesse de rotation en fonction du couple moteur d'un moteur à excitation composée à flux additif. Lorsque la charge augmente, le flux de l'inducteur série augmente et s'ajoute à celui de l'inducteur shunt. Le flux total augmente donc dans le moteur. La vitesse étant inversement proportionnelle au flux, elle diminue lorsque le flux augmente. Ce genre de moteur sert à entraîner des charges très élevées pendant une courte durée, étaux limeurs, poinçonneuses, cisailles, etc. Parenthèse fermante. Flux soustractif, la partie basse de la figure 2. 9 représente la caractéristique mécanique d'un moteur à excitation composé à flux soustractif. Lorsque la charge augmente, le flux de l'inducteur série s'oppose au flux de l'inducteur shunt. Cela amène une diminution du flux total dans le moteur. Par conséquent, la vitesse augmente. 5. Moteur à aimant permanent. Les moteurs à aimant permanent comportent des aimants permanents plutôt que des enroulements inducteurs pour produire le champ magnétique du stator. La figure 2. 10 représente le schéma d'un tel moteur. Ces aimants assurent une intensité de champ constante, ce qui amène des caractéristiques similaires à celles des moteurs à excitation en dérivation. Schéma d'un moteur à aimant permanent. On se sert des moteurs à aimant permanent pour des applications de faible et moyenne puissance, en particulier pour les appareils alimentés par pile. Il est également très utilisé en robotique. Résumé sur les types de moteurs à courant continu. A la suite de cette étude, vous devriez retenir plus particulièrement les points suivants. Il y a 5 modes d'excitation des moteurs à courant continu. Excitation indépendante, excitation en dérivation, excitation en série, excitation composée, excitation par aimant permanent. La caractéristique mécanique est la relation entre la vitesse de rotation et le couple moteur. La vitesse est proportionnelle à la tension d'alimentation, en négligeant la chute de tension aux bornes de l'induit, et inversement proportionnelle au flux. Le couple est proportionnel au flux et au courant d'induit. Dans le cas des moteurs à excitation en dérivation ou à excitation indépendante, la vitesse diminue légèrement lorsque la charge augmente. Si le flux s'annule par rupture du circuit d'excitation, ces moteurs s'emballent. La vitesse d'un moteur à excitation en série diminue considérablement lorsque la charge augmente. A vide, ce moteur s'emballe. A vide, un moteur à excitation composée agit comme un moteur shunt. Il ne s'emballe pas. Lorsque les flux des inducteurs shunt et séries s'ajoutent, il s'agit de flux additifs. La vitesse diminue avec la charge. Lorsque les flux des inducteurs shunt et séries sont contraires, il s'agit de flux soustractifs. La vitesse augmente avec la charge. On utilise des moteurs à aimant permanent lorsqu'il est question d'appareils alimentés par pile ou en robotique. Bonjour à tous. Haughtman Gabardi vous présente. Chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite. Principe de fonctionnement d'un moteur brushless, un moteur s'emballait. Moteur s'emballait. Introduction. Dans un moteur à courant continu typique, il existe des aimants permanents sur l'extérieur et une armature de filage à l'intérieur. Les aimants permanents sont fixes, de sorte qu'ils sont appelés stator. L'armature tourne, de sorte qu'il est appelé rotor. L'armature comporte un électro-aimant. Lorsque vous exécutez l'électricité dans cet électro-aimant, il crée un champ magnétique dans l'armature qui attire et repousse les aimants dans le stator. Donc, l'armature tourne de 180 degrés. Pour garder la filature, vous devez changer les pôles de l'électro-aimant. Les balais ou charbon géraient ce changement de polarité. Ils entrent en contact avec deux électrodes de filage attachées à l'armature et retournaient la polarité magnétique de l'électro-aimant pendant qu'ils tournent. C'est quoi un moteur brushless ? Un moteur brushless ou un moteur sans balai est un machine électrique qui classé dans la catégorie des machines asynchrones. Le rotor de ce moteur est composé par des aimants permanents et pourvu d'origine d'un capteur de position rotorique. Ce type de moteur ne contient aucun collecteur tournant. Ce type de moteur électrique élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique. Avec l'avènement des ordinateurs bon marché et transistors de puissance, il est devenu possible de « faire tourner le moteur à l'envers » et éliminer les balais à charbon. Dans un moteur à courant continu sans balai, BLDC, vous mettez les aimants permanents sur le rotor et que vous déplacez les électro-aimants du stator. Ensuite, vous utilisez un ordinateur connecté à transistors de forte puissance pour charger les électro-aimants que l'arbre tourne. Ce système dispose de toutes sortes d'avantages. L'épaule du stator d'un moteur à deux phases BLDC utilisée pour alimenter un ventilateur de refroidissement d'ordinateur. Le rotor a été supprimé. L'image du domaine public, parce qu'un ordinateur contrôle le moteur au lieu de balai à charbon, ce est plus précis. L'ordinateur peut également tenir compte de la vitesse du moteur dans l'équation. Cela rend les moteurs brushless plus efficaces. Il n'y a pas d'étincelles et beaucoup moins de bruit électrique. Il n'y a pas de balai à charbonat. Avec les électro-aimants sur le stator, elles sont très faciles à refroidir. Vous pouvez avoir beaucoup d'électro-aimants sur le stator pour un contrôle plus précis. Le seul inconvénient d'un moteur brushless est son coût initial plus élevé, mais vous pouvez souvent récupérer ce coût à travers la plus grande efficacité sur la durée du moteur. Avantage des entraînements avec moteur sans balai, brushless. Possibilité d'accélération élevée sans limitation due à la commutation. Temps de démarrage court Nmax atteint en moins d'un S. Rendement élevé sur toute la gamme de vitesse N égale 0,94. Gamme de vitesse importante 1750 à 7000 minin. Puissance constante dans un rapport de vitesse de 4. Les moteurs brushless ont un bien meilleur rendement que les moteurs à charbon. Il en résulte de meilleures performances, une consommation réduite et enfin une possibilité d'augmenter la tension d'alimentation dans les limites admissibles par le moteur. Le résolver capteur analogique permet La génération de la position angulaire du rotor par rapport au stator du moteur permettant le contrôle du courant dans les phases. La génération de l'information vitesse de rotation du moteur. Le contrôle, en association avec une commande numérique, de la position de l'axe. Facilité accrue au niveau de la protection et de la maintenance des moteurs. Encombrement réduit. Les paramètres sont proches de ceux du moteur à courant continu. LLS sont ramenés vu côté électronique. Cette configuration de ce type de moteur simple n'est pas chère à fabriquer, mais il a beaucoup de problèmes. Les brosses finissent par se user. Parce que les brosses font briser les liens, vous obtenez des bruits étincelles et électriques. Les brosses de limiter la vitesse maximale du moteur. Avoir l'électro-aimant dans le centre du moteur est donc plus difficile à refroidir. L'utilisation de brosses met une limite sur le nombre de pôles de l'armature. Le moteur peut avoir fonctionnement. Fonctionnement du moteur sans balai comparé au moteur traditionnel avec balai. Un moteur, brushless, est constitué d'aimants permanents sur le rotor et d'un bobinage triphasé sur le stator. Il suffit de faire passer un courant dans une partie du bobinage pour créer un champ magnétique qui va attirer les aimants et les aligner avec le champ magnétique. Le bobinage est généralement en triphasé C. A. D. Qu'il est constitué de trois groupes de bobines reliés entre elles. En alimentant successivement les groupes de bobines, le rotor va à chaque fois s'aligner sur les champs et tourner. Le moteur est simple mais la commande électronique, codeur ou contrôleur est plus élaborée. En effet, il faut connaître à chaque instant la position du rotor et envoyer le courant dans les groupes de bobines. Celle-ci transforme le courant continu en courant triphasé à fréquence variable et va alimenter successivement les bobines, enroulement, pour créer un champ tournant et donc la rotation. Ce module électronique est également capable de régler en permanence le courant pour que le moteur fonctionne dans sa zone de rendement maximum. Ce module de commande électronique est soit directement intégré au moteur pour les petites puissances ou intégré dans un boîtier fixé sur le moteur. Dans le cas du moteur traditionnel DC à charbon ou balai, brushed, en anglais, le système de commutation qui permet de faire passer le courant successivement dans les bobinages n'est pas réalisé électroniquement mais mécaniquement par l'intermédiaire des lamelles du collecteur. Lors de la rotation, les charbons sont successivement en contact avec ces lamelles qui vont transmettre le courant continu aux bobines. La commutation électrique est simple mais le frottement des charbons, ou balais, sur le collecteur entraîne une perte, un échauffement du collecteur et une usure inévitable de celui-ci. Utilisation Les moteurs brushless sont largement utilisés dans l'industrie, en particulier dans les cerveaux mécanismes des machines-outils et en robotique, où ils ont fait disparaître les machines à courant continu. Ils équipent en particulier les disques durs et les graveurs de DVD. Dans le domaine des transports, les moteurs électriques qui équipent les véhicules hybrides comme la Toyota Prius et la Honda pour assurer, entre autres, le fonctionnement à faible vitesse sont des moteurs sans balai. Ces moteurs équipent aussi les voitures électriques récentes. Ils sont aussi très utilisés en modélisme pour faire se mouvoir des modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, aéromodélisme. Ils sont moins bruyants que les moteurs avec balai. Le rapport poids-puissance de ces moteurs est très favorable à leur utilisation dans ce domaine. Ils permettent même dans certains cas le vol stationnaire à la verticale, voire les avions de voltige 3D. On les retrouve également dans les motorisations d'antennes paraboliques. Les différents types de moteurs brushless, moteurs brushless ou trunés. Les moteurs brushless ou truners comprenant plus de 3 bobines et 2 pôles ne font qu'une fraction de tour lorsque le champ a tourné de 180 degrés. Leur fréquence de rotation est donc plus faible mais le couple très élevé. Ces moteurs brushless ou truners sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent un fort couple, car ils peuvent être reliés à la charge sans nécessité de dispositifs de réduction. Leur coefficient KV est relativement faible par rapport aux autres types de moteurs brushless. Chaque composant des moteurs sont de la plus haute qualité, des matériaux utilisés, de la boîte qu'ils expédient. Ils sont conçus pour fournir une énergie fiable pour votre modèle réduit d'avion à des prix abordables, offrant une solution de performance totale. Moteurs brushless unrunés Les unruners ont été les seuls moteurs brushless utilisés au début de la propulsion électrique en aéromodélisme. Ils ont le plus souvent 2 ou 4 pôles et nécessitent donc un réducteur du fait des régimes importants de rotation incompatibles avec les régimes de rotation maximaux des hélices. Leur rendement maximum est de l'ordre de 90%, mais le réducteur en aval diminue ce rendement d'environ 5%. Ils sont d'une utilisation plutôt rare aujourd'hui dans notre univers car supplantés par les outruners. On les distingue facilement par le fait que leur forme est un cylindre fixe avec seul un axe tournant à une extrémité. Moteurs brushless disques Le rotor et le stator peuvent également être constitués de deux disques face à face, avec les rayons et les bobines répartis selon les rayons de ces deux disques. Ce type de moteur brushless est peu employé car l'action des bobines sur les aimants crée un effort axial important qui nécessite des butées à billes conséquentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501